tu vois il est en train de préparer la glace en ce moment parce que ces derniers jours à montréal faisait extrêmement chaud toi trois quatre cinq degrés ce qui est chaud pour nous et c'est impossible moment de faire un glace dans tous les quartiers de montréal dans tous les lieux de montréal parce que évidemment tout a fondu là le gars derrière là tu vois il est en train justement de de réalimenter en eau pour gèle dans les prochains jours les amis cette année pour 2020 bonjour à tous franck nicolas fondateur de globe et du programme de coaching starter cette année c'est une nouvelle décennie donc qui commence 2020 et si vous voulez vous aussi pouvoir patiner à plein régime sur cette année va falloir probablement agir avec beaucoup plus de stratégie la première chose que j'aimerais que vous puissiez faire cette année même si on vous donne beaucoup de conseils en ce moment pour vous aider à vous lancer pour ce début d'année fait en sorte d'augmenter votre ambition depuis tout jeune on vous a souvent répété pour vivre heureux vivant caché soyons ambitieux ambitieux pour la plupart des gens ça veut dire opportuniste dans le mauvais sens évidemment même si le fait de saisir les opportunités c'est bon je vais vous en reparler ça veut dire marcher sur les autres ça veut dire être arrogant ça veut dire ne pas respecter être condescendant pas du tout être ambitieux c'est être ambitieux pour soi pour ses proches son conjoint sa conjointe ses enfants ses parents qui vieillissent j'ai pas envie d'être pauvre parce que je vais être rejeté j'ai pas envie d'être riche parce que je vais être rejeté parce que vous savez que les deux extrêmes sont rejetés regardez quand vous marchez dans la rue le regard des gens vis-à-vis des sdf des gens qui sont dans la rue vous voyez oh les pauvres je vais vraiment les aider tiens prends la moitié de mon salaire mon chéri parce que c'est difficile il faut vraiment que je combatte la pauvreté pas du tout les gens sont encore plus durs avec celles et ceux qui n'ont rien et ça tu le sais et ils sont un peu moins durs mais dur quand même avec les gens qui ont tout ou plus que ou plus que tout plus que donc voilà comment la plupart des gens refusent l'ambition repus refusent d'élever ses standards pourquoi parce qu'on veut ressembler aux autres on ne veut pas faire de vagues pour vivre heureux vivons caché bien entendu on vous a répété combien de fois vous dans votre enfance mais tu es bien comme tu es mon chéri nos parents nous répétaient cela parce qu'ils nous aimait est ce qu'il nous aidait quand il disait ça est ce qu'il vous poussez à progresser à aller plus loin non pas du tout donc cette année je vous souhaite de l'ambition 1 augmente ton ambition c'est extrêmement important de augmenter vos connaissances développer vos connaissances de la façon que vous souhaitez quand vous le souhaitez la durée que vous souhaitez mais augmenter vos connaissances vous ne pouvez pas rester avec les mêmes connaissances cette année ce qui va vous permettre de de changer de mode d'alimentation d'aller au sport de de mieux vous connaître de faire en sorte de de vous développer sur le marché du travail d'avoir plus de clients ce sont les connaissances c'est pas ta nouvelle montre et tu en achèteras autant tu en achèteras autant que tu veux comme les voitures et les maisons et les voyages quand tu auras beaucoup plus d'argent que tu pourrais les acheter avec des revenus passifs mais pour l'instant on fait en sorte de s'enrichir et dans quel domaine tu dois augmenter tes connaissances 80% des connaissances que dont tu dois faire l'acquisition doivent concerner ton mental ta psychologie 80% des connaissances que tu dois développer c'est ta capacité à mieux connaître tes forces tes talents des atouts ton rapport avec les autres ta psychologie ta résistance à la frustration il faut l'augmenter fait en sorte d'être beaucoup plus performant productif avoir un self-control gérer ses émotions et puis 20% c'est de l'ordre de la stratégie comment je peux aller plus vite pour être grand public je dirais peut-être pas la stratégie mais les recettes il te faut des recettes cette année la recette pour perdre du poids la recette pour courir la recette pour faire du sport il faut des recettes ne réinvente pas la roue cette année beaucoup de gens réinventent en permanence et en permanence la roue 80% ce sont des recettes voilà comment on a développé un programme de coaching qui est unique que j'ai créé pour moi j'ai pas créé ce programme pour les autres pour dire la vérité il ya près de 20 ans de cela si tu vois des photos de moi il ya 20 ans tu tomberas à l'inverse ou rien qu'à 10 ans je me suis tellement développé j'ai tellement grandi ce plan personnel d'abord et ça eu pour conséquence de développer mes entreprises évidemment ma vie personnelle ma santé ma famille mes relations tout a changé dans ma vie et à l'époque je cherchais si tu veux un moyen de de croître plus rapidement personnellement d'abord et d'être vraiment riche être riche d'abord au niveau de ma santé de mes relations parce que c'est ça la richesse mon travail faire un travail qui me donne le sentiment d'être en vie de faire la différence auprès des autres et et financièrement aussi c'est tout ça c'est la richesse sont les quatre points et je cherchais une méthode pour aller plus vite comment je peux compresser les décennies en semaine comment je peux aller plus vite et voilà comment j'ai créé ma propre méthode de coaching pour et que je refais chaque année pour préparer anticiper et choisir mon année je veux faire en sorte de choisir mon année d'arrêter de subir la toxicité les demandes les urgences des autres et voilà comment j'ai créé ma méthode et maintenant depuis une dizaine d'années je partage à tout le monde en début d'année en ce moment une méthode que j'ai appelé programme starter pour démarrer son année je vous invite à si vous voulez augmenter vos connaissances à faire ce programme je suis votre coach votre mentor votre accompagnateur pendant cinq semaines où je vous propose de suivre le même chemin que moi chaque année et c'est de cette façon là si tu veux que je garde le cap toute l'année grâce à cette méthode que j'ai créé pour moi une nouvelle fois et que je partage à tout le monde donc tu peux cliquer sur lien vient rejoindre ce programme de coaching pour réussir ton année il ya un troisième point qui me semble important aussi c'est qu'il va falloir que vous appreniez à saisir les opportunités toutes les personnes qui réussissent dans leur carrière leurs affaires leur vie privée ont l'intime conviction que les bons moments parfaits n'existent pas alors évidemment si vous êtes entrepreneur vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire et vous êtes en train de vous dire il a raison j'en ai tellement laissé passer saisissez les opportunités cette année et si vous êtes employés ou étudiants apprenez aussi à développer cet cet instinct cette compétence plus qu'un instinct et pour cela il ya deux axes pour pour saisir les opportunités le premier axe c'est ce que je vous disais ne pas chercher les moments parfaits le deuxième axe c'est ne pas chercher à être parfaits soi même il va falloir cette année cesser de d'attendre que ce soit le bon moment idéal parce que le bon moment idéal n'existe pas et le deuxième élément c'est attendre que nous mêmes on soit parfait je montrer ce site internet comment ce sera parfait je lancerai ça quand ce sera pas quand je veux de la perfection qu'est ce qu'on va dire de moi mais quelle est ma réputation mais ta réputation tu la laisse de côté pour l'instant même si c'est pas parfait tant que tu aimer de l'énergie du coeur de du coeur à l'ouvrage beaucoup d'action massive on s'en fiche de la perfection c'est pas important et la plupart d'entre vous vous êtes bloqués par ce perfectionnisme et c'est quoi le perfectionnisme c'est surtout le regard des autres la peur du jugement les dix dernières années cette méthode m'a sauvé des galères m'a permis une immense croissance et je la partage maintenant venez la rejoindre et profitez vous aussi du buffet de la vie